Le projet Fusion 2016 du Grand Fribourg pourrait prendre un visage inattendu avec un mariage entre seulement trois communes au nord du chef lieu fribourgeois. Puis nous irons faire un tour dans les rues de Bulle où les préparatifs pour le marché de Noël qui commence ce week-end vont bon train. Et enfin découverte de la pièce cadavre exquis de la compagnie Drift, une pièce qui allie danse, musique et images à l'espace Newtonie de Villars-sur-Glane. Bonsoir à tous et bienvenue dans ces nouvelles Fribourgeoises. Le Grand Fribourg est engagé dans un processus de fusion qui se nomme Fusion 2016. Dans un rapport préliminaire, un expert propose plusieurs hypothèses dont une qui pourrait bien faire parler d'elle. Une fusion partielle de seulement trois communes au nord de Fribourg, Grange-Paco, Jivisier et Cormain-Boeuf. Les explications de François Mouron, Tania Baril et Henri Colofson. Ce n'est qu'un rapport intermédiaire mais il a créé un certain émoi dans le landerneau politique fribourgeois. Jean-Claude Pérez-Genti, l'expert mandaté pour accompagner la fusion du Grand Fribourg à l'horizon 2016, propose deux hypothèses. Soit une fusion à six communes, comme cela avait été prévue initialement, soit au contraire la seule union des trois plus petites communes du nord de Fribourg. La deuxième hypothèse, c'est de prévoir une étapisation qui impliquerait que dans un premier temps, les communes du nord, soit Jivisier et Grange-Paco et Cormain-Boeuf, réfléchissent elles-mêmes à une fusion réduite. C'est uniquement, je dirais, l'intuition primale, si j'ose dire, ou l'instinct de M. Pérez-Genti qui s'est dit que peut-être c'est une solution. Il ne faut pas oublier que M. Pérez-Genti a aussi oeuvré dans le cadre de certaines fusions dans l'agglomération vaudoise et peut-être que grâce à ces réflexions-là, il s'est dit que je propose une hypothèse de fusion réduite. L'expert n'a pas formulé cette hypothèse de travail par hasard. En parlant avec les conseillers communaux de Jivisier, Grange-Paco et Cormain-Boeuf, il a pu se rendre compte que tous les élus locaux n'étaient pas acquis à l'idée d'une grande fusion. Il a pour se faire récolter des informations qui existaient déjà dans le domaine des finances, dans le domaine de l'aménagement et en plus il a rendu visite à chaque conseiller communal pour se faire une idée aussi de ce que les gens pensaient de la fusion en 2016 au niveau des exécutifs communaux. Je crois qu'il fait preuve là d'une réflexion qui n'est pas inintelligente, dans le sens où une fusion de grande envergure n'est pas chose facile et qu'on constate l'existence de pôles de diverses grandeurs et le pôle des communes du Nord est plus petit actuellement avec trois plus petites communes. Il est certain que dans son esprit certainement, cette fusion constituera un nouveau pôle qui rendrait peut-être plus facile une discussion à plus grande échelle. Une discussion à plus grande échelle certes, mais qui serait probablement remise au caland grec. Ce que regrette le conseil d'Etat Pascal Cormain-Boeuf. C'est une déception parce que le conseil d'Etat souhaitait vraiment que pour améliorer le Grand Fribourg ou le centre du canton, on arrive à cette fusion 2016, à six communes. Mais en même temps, c'est un pas qui ferait bouger dans le Grand Fribourg, ce qui est toujours bon à prendre. Aucune décision formelle n'a été prise pour l'instant. Le comité de pilotage de Fusion 2016, qui réunit les syndicats des six communes, est en train de plancher sur les propositions de l'expert. Chacun doit s'exprimer, aussi bien les communes d'une fusion dite réduite que les communes de Marley-Fribourg et Villars-sur-Glane. Et il est prévu de récolter un peu les réactions des conseils communaux lors d'une séance qui est fixée au 10 décembre prochain. On saura donc le 10 décembre quelle direction prend le projet de fusion du Grand Fribourg. À la fin du XIXe siècle, plusieurs dizaines de familles fribourgeoises ont émigré vers le Chili. Cette année, le pays sud-américain fête son bicentenaire. L'occasion, pour présence suisse, d'inviter le Conseil d'État à participer, conjointement avec la Confédération et le ministère de la Culture chilien, à la réalisation d'un musée sur l'immigration fribourgeoise à Puerto Yartou, en Patagonie chilienne. Et ce musée sera inauguré le 29 novembre prochain, en présence d'une délégation fribourgeoise conduite par la conseillère d'État Isabelle Chassot.